Oui, qui a été construite, si vous voulez, ça sert à tracer, ça va être notre référence pour tailler la pierre. Voilà, vous suivez chaque morceau, chaque point. C'est-à-dire qu'avec le compas, on va arriver, on va prendre nos mesures et on va la retracer sur la pierre. D'accord. Elle a été construite, alors vous avez tout d'abord un plateau en bois, en planche, du plâtre et de la cendre. Donc soit du charbon, soit des cendres de bois qui ont été parsemées pendant que le plâtre est toujours. Ensuite, le tracé a été fait au combat, avec des mesures, il y avait juste quelques petits plans. D'accord. Et donc là, il y a une pierre qui est taillée. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes en train de vous tailler avec quel appareil, s'il vous plaît ? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? C'est un taillant. C'est l'outil traditionnel de base des tailleurs de pierre. C'est pas trop lourd à porter ? C'est plus ou moins lourd. Ça peut être celui-là, je pense qu'il fait 1,5 kg. Et là, vous faites des gestes précis, je vois, puisque vous arrivez à... Ah oui, alors là, je dégage tout un chanfrein. Oui, d'accord. Directement en taillant, donc vraiment comme au Moyen-Âge. Allez-y, allez-y, allez-y. On va travailler. On va faire le tour, comme ça. Et c'est l'outil aussi qui donne l'aspect layé qu'on a sur la plupart des pierres en façade. D'accord. Bon, travailler à la main, c'est plutôt rare dans le métier. Oui. C'est un peu dommage, mais... Parce que maintenant, c'est quoi, maintenant ? C'est plutôt les disqueuses. Les disqueuses, ah d'accord, oui, oui. Là, c'est le retour un petit peu aux sources, si j'ose dire, là, aujourd'hui, pour cette opération. Et là, c'est un morceau de la croix, c'est ça ? Ça, exactement, ça va être un des quarts de roue. Tout à fait, j'ai vu tout à l'heure. Vous avez, je ne sais pas si vous voulez, voilà. Oui, exact. Quatre quarts de roue, la croix dans le carré central, et puis le petit support qui est là-bas. Très bien. Et c'est fini quand, ça ? On espère tout à l'heure. Tout à l'heure, vers, vers, vers... Peut-être vers 5 heures, si j'ose dire, je ne peux pas dire de bêtises. Vous savez, il peut arriver des catastrophes sur un chantier. Ah ben, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Voilà, et là, c'est l'heure de... Allez-y. Là, vous utilisez vraiment les méthodes ancestrales du Moyen-Âge, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors, il y avait les ciseaux, mais principalement, tout au taillant. Et ils sortaient même des moulures avec ça. Des arrondis, très très bien.